J'ai été en dentie avec Catherine. Maintenant, Catherine, donc, après les feux de forêt, on a connu les inondations notamment. Tout ça, quelle incidence ça peut avoir, par exemple, sur nos assurances? On se pose la question quand même. Indéniablement, en parlant avec des experts, on me disait qu'on risque d'avoir une augmentation de nos primes. Mais ce qu'on me disait, c'est qu'en ce moment, c'est particulièrement vrai en raison de ce qu'on connaît au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre, l'augmentation des coûts de matériaux, construction. On me disait aussi que dans les prochaines années, il risque d'y avoir des modifications profondes de comment on fonctionne du côté des assurances, notamment en raison de ce que vous avez énuméré. On a connu plusieurs épisodes d'inondations. Vous allez le voir dans le tableau qui suit. Juillet était particulièrement pluvieux sur le sud de la province. On a battu plusieurs records historiques. Et ce qu'on me disait du côté des météorologues, c'est que, par exemple, à Montréal, 266 mm au lieu de 246 mm. Ce qui est particulier, ce n'est pas tant la quantité totale que vraiment la rapidité à laquelle ça a tombé. Et il y aura nécessairement des ajustements qui vont se faire, comme l'explique ce courtier d'assurance. La France a le système le plus efficace. Je pense que c'est vers ça que le gouvernement fédéral veut aller tranquillement, pas vite. Mais eux, ils ont fait, depuis le début des années 80, toutes les catastrophes naturelles. Alors, les coulées de boue, les glissements de terrain, comme on a vu à l'envoi il y a quelques années. Les rois-de-marée, comme on voit, cette île se fait manger des berges. Les tremblements de terre, les inondations, les tornades, etc. Donc, toutes catastrophes naturelles. Le gouvernement décrète aux assureurs quelles primes ils peuvent charger. Et à ce moment-là, les assureurs n'ont plus le droit de ne pas couvrir les catastrophes naturelles. Et tout est toujours couvert pour tout le monde. Et finalement, Michel, les assureurs aussi pourraient augmenter leurs exigences pour vous assurer contre une modernisation, comme par exemple avoir un clapet anti-retour, avoir une pompe supplémentaire. Ils pourraient avoir des paramètres comme ça qui changent. Merci Catherine. Au revoir. Merci. Merci.